Bonjour, bienvenue sur PayetureDeL'Air.TV, c'est toujours la rubrique économique du mois d'avril avec Nathalie Chlebelen. Bonjour. Bonjour Pascal. Et on va prendre l'air je crois. Oui, on va prendre de la hauteur avec vous, Pascal aussi, de Pascal sur le plateau. Sur le plateau, on accueille Pascal Garny qui a l'habitude de l'altitude et de nos sentiers beaugiens. Voilà, tout à fait. On découvre votre activité dans un instant avec Nathalie. Oui, accompagnateur de montagne. Alors, accompagnateur de montagne, ça sert à quoi ? Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est très peu connu. C'est un métier qui est relativement jeune. Ça fait 40 ans que ça existe, donc on ne sait pas encore trop forcément à quoi ça sert. Et je dirais sur le massif des Vosges, en fait, c'est d'essayer d'emmener les gens un petit peu hors des sentiers battus, de les emmener dans des beaux coins, des beaux paysages et aussi un petit peu de les sensibiliser à la faune, à la flore en général. C'est-à-dire que dans la formation, il y a les guides de haute montagne qui sont plus... Ils ont accès sur les glaciers, la progression sur les glaciers. Et nous, donc, c'est la moyenne montagne. Donc, le massif des Vosges, il est tout à fait approprié à de la balade, à de la randonnée pédestre. Qui fait appel à vos services, à moi ? Alors, des particuliers, des groupes, des entreprises aussi, de temps en temps. J'attache une importance aussi au repas, au repas du midi, parce que c'est un instant de convivialité. C'est là qu'on échange aussi, même si durant la randonnée, on échange sur de nombreuses thématiques. L'instant du repas est relativement convivial, donc j'aime bien. Vous arrêtez en ferme au berge, ou des choses comme ça ? Alors, pas forcément. On me demande souvent si je veux faire des repas marqués en ferme au berge. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Voilà, c'est difficile de repartir. Donc, je propose des produits un petit peu gastronomiques, comme la ruchière, en fait. C'est une raclette tradition au feu de bois. Ah, mais vous amenez le fromage ? Vous faites un feu de bois ? Voilà, je m'occupe de tout. Ça a été inventé dans le Valais suisse, à l'époque, la raclette. Donc, il faut une demi-meule de fromage. Et c'est la vraie raclette qu'on racle, alors ? On vient chauffer sur le feu de bois, et donc qu'on racle sur une tranche de pain, et accompagné de sa charcuterie. Et Pascal, c'est vous qui portez la meule et tout ? Voilà, tout à fait. Je m'occupe de tout. Pascal, il a un super dépliant. On peut se le procurer où, ce dépliant, justement ? Dans les offices du tourisme. Je passe de temps en temps aussi sur la vallée, à Tannes, ou Saint-Amarin, pour, chez les commerçants, déposer mes flyers. On voit quelques images de vos activités. Donc, je vois aussi rando bien-être, découverte famille, des formations. Voilà, sur l'orientation, l'utilisation des GPS. Ouais. Voilà, c'est spectaculaire. Un petit peu d'autonomie en montagne. Donc là, on a un très, très beau point de vue, ce qui est sur le Ballon d'Alsace. Là, on a un point de vue sur les raclètes, justement. Voilà, c'est intéressant. Ça nous met en appétit. La fameuse ruchia. Ça, c'est vraiment sympa. Ah ouais. Voilà, donc c'est quelque chose d'authentique. Là aussi, vous pouvez nous dire à quoi ça correspond. Voilà, ça, c'est la formation un petit peu à l'orientation. Donc, l'utilisation de cartes et de boussoles. Donc, c'est vrai qu'on a un massif relativement bien balisé, nous, sur le massif des Vosges. Cela dit... Et en hiver aussi. On voit une image d'hiver. Donc, l'hiver, voilà, c'est exclusivement de la raquette à neige. D'accord. Raquette et raclette, alors, c'est le concept. Ouais, on peut combiner ça. On sortira pas de ça, oui. D'accord. On va dire qu'on va essayer de lancer ça l'hiver prochain. Alors, Pascal, j'ai envie d'annoncer ces tarifs parce que ça m'a étonnée. Je trouve que c'est vraiment abordable pour tous. Donc, pour les adultes, tu vois, 15 euros. Voilà, en demi-journée. En demi-journée. En quatre mois, en demi-journée, 15 euros. Voilà. Et 35 euros, c'est pour la partie ruchiale. Donc là, il y a la ruchière, il y a le repas qui est compris aussi. Voilà. Donc, entre 15 et 35 selon, effectivement, le thème. Et pour les enfants, 6 euros, je vois. Voilà, 6 euros en demi-journée. Donc, il y a des activités un petit peu sur l'éveil d'essence, les chasses aux trésors pour les enfants. Donc, c'est vraiment des petites balades. Mais avec les enfants, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller loin. On va visiter une petite grotte. Oui. Et je pense aussi que ça peut être une super idée pour les entreprises, pour motiver un petit peu leur personnel, par les équipes. C'est qu'aujourd'hui, voilà, dans les entreprises, ils ont besoin un petit peu de s'oxygénérer. Ils font des séminaires d'entreprise. Donc, je leur propose aussi des rallyes, des courses d'orientation, des géocoaching, des rallyes GPS. Donc, ça leur permet de découvrir l'Alsace et les montagnes. Et rassurez-moi, Pascal. 6 mois, pendant que je suis avec vous en randonne, il m'arrive un petit pépin. Je ne sais pas, je me fous de la cheville. Oui. Vous êtes à mon secours ? Tout à fait, je suis là pour ça. Parce que vous avez des chevilles de rechange. Non, des chevilles de rechange, non. Mais c'est vrai que notre formation à nous d'accompagnateur en montagne est exclusivement basée sur la sécurité en montagne. Donc, on a tout l'équipement qu'il faut, le secourisme aussi. Et puis, bien souvent, c'est le téléphone portable qui permet d'appeler secours le cas échéant. Bon, la plus grosse saison, c'est l'été ? L'été, sur le Massif des Vosges, l'hiver aussi. L'hiver est intéressant aussi. Pendant trois mois, ça remonte bien. Vous êtes le seul à leur en faire ça. Je reviens un peu sur la question. Mais disons que je n'ai pas entendu ce concept ici encore dans notre région. C'est-à-dire que c'est un peu plus connu sur les vallées de Maastère. On vient Gérard-Armé, la Bresse. Côté alsacien, on n'est encore pas trop présent sur les secteurs du Grand Ballon, du Ballon d'Alsace. Et vous faites votre publicité sur Paris, sur les grandes villes de France ? Pour l'instant, je n'y arrive pas encore. Mais c'est le but, effectivement, d'essayer de toucher un public un petit peu plus lointain. Peut-être les Allemands, Luxembourg-Boujois, Belges, justement, pour qu'ils viennent découvrir notre vallée, nos vallées, notre région Alsace. Comment vous joindre, Pascal ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous joindre ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le site internet de Côté Vosges, déjà, donc cotévauche.com. Et on peut me joindre aussi par téléphone, éventuellement. Donc il y a tout un programme de randonnées qui a été mis en place, là, à partir d'avril jusqu'à juin. Et donc les gens s'inscrivent au fur et à mesure. Il y a des randonnées des célibataires. Alors c'est quoi, ça, les randonnées des célibataires ? La randonnée des célibataires, donc il y a une première édition qui s'est déroulée le 14 février. Donc, je trouve que là, ça va l'entendre. Bah oui. Et donc, le principe, c'est que ce sont des célibataires qui se rencontrent et on partage... Je sens qu'ils vont être invités à des mariages. Une randonnée, voilà. J'ai aussi un entièrement de vie de jeune fille, aussi, qui se dérouve en mai. Mais le grand air ouvre l'appétit, en général. Voilà, voilà. La montagne, voilà, c'est propice au partage, à l'échange. Et donc, cette première soirée des célibataires était bien sympathique. Alors, côtévauge.com, et on peut dire le numéro de téléphone portable. Oui, donc 0602 33 73 71. Voilà. Très bien. Merci Pascal. Bah, merci à vous. Un accompagnateur en haute montagne. Merci Nathalie, merci Pascal. Eh bien, on vous remercie d'être passé chez nous, faire la promotion de votre belle activité de randonnée de grand air. On invite bien sûr tout le monde à vous appeler, d'avoir un guide aussi sympathique et souriant. Ça rassure tout le monde, ça devrait rassurer les troupes. Et on vous souhaite une belle saison. Merci d'être avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant. Merci et à tous. Envie de fraîcheur à toute heure, d'un aménagement bien-être ou détente, fleurant bon les vacances ? Envisagez votre nouvel espace aquatique avec sérénité grâce à RMO Piscine, votre nouvel intégrateur de piscine et spa de qualité. Qu'il soit extérieur ou intérieur, réussissez tous vos projets avec votre spécialiste des travaux soignés et sur mesure, garantissant le respect des coûts et délais. Des aménagements structurels personnalisés haut de gamme peuvent être réalisés grâce au savoir-faire de l'entreprise et sa maîtrise dans la recherche de solutions créatives adaptées à vos besoins et envies. Études et conception, construction, maintenance des équipements, conseils et ventes d'accessoires dédiés, l'entreprise RMO Piscine s'engage pour votre confort. Plongez dans vos idées et profitez de toutes les joies de l'eau avec RMO. Plongez dans vos idées et profitez de toutes les joies T 주ure dans vos idées et profitez de tous. A Nastem de Various Rhym m'applicie est l'autre âme ударé à traversier de 다aaaaemage. – Sous-titrage FR 2021